Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Season Sebdo. Cette semaine, je vous propose une émission consacrée aux honneurs de la chasse Laurent Perrier, Groupama, qui récompense depuis 1981 des lauréats qui ont déposé leur dossier en ce qui concerne la gestion de leur territoire. En 25 ans, les honneurs de la chasse sont devenus une distinction incontournable du monde synergétique et cette année, c'est l'association Devener qui a été récompensée pour ses études menées sur les biocorridors. Alors, comment déposer un dossier ? Qui sont les partenaires des honneurs de la chasse ? Qu'est-ce qu'un biocorridor ou encore un biopont ? Pourquoi le jury a-t-il retenu le dossier justement de l'association Devenerie ? Eh bien, nous allons, tout au long de cette émission, tenter de répondre à l'ensemble de ces questions. L'occasion donc pour nous de partir à la rencontre de Pierre Deroual, le président de la société Devenerie, de Jacques-Yves Desbrosses, qui représente lui en tant que partenaire la Fédération Nationale des Chasseurs, d'un écologue, Paul Tombale, ou encore le responsable du collectif Picard, Christian Pernet. On ira aussi sur le terrain à l'occasion de la chasse à cours. Bref, tout au long de cette émission, nous allons aller voir les différents interlocuteurs qui vont pouvoir répondre à nos questions sur ce prix des honneurs Laurent Perrier. Mais avant de se retrouver un petit peu plus tard dans l'émission sur ce biopont, ce que je vous propose, c'est de partir en direction de la capitale. Président, le monde de la veinerie a été récompensé cette année par les honneurs de la chasse, Laurent Perrier Groupama. Pouvez-vous nous parler de votre projet ? Tout est parti d'une décision politique au Grenelle de l'Environnement, il y a quelques années, sur le projet Tram Vert, Tram Bleu, qui consiste à traiter le sujet du mitage de nos territoires et le fait que ce soit cloisonné par des autoroutes, des voies de TGV, des usines et toute l'urbanisation. Et à ce moment-là, les autorités politiques cherchaient à définir quels sont ces corridors, ces continuités écologiques et comment les définir. Et c'est là où nous, la veinerie, nous avons une expérience et on a regardé les comptes rendus de chasse, de chasse au cerf sur 200 ans. Et on en a étudié 4500. Et on s'est aperçu quoi ? Un, que là où le cerf chassait au début du XIXe siècle, ou aujourd'hui, il empruntait les mêmes passages. Deuxième observation, c'est là où le cerf est poursuivi par une meute de chien, il emprunte les mêmes passages pour des raisons de quiétude, pour des raisons de reproduction ou pour des raisons d'alimentation. Troisième observation, c'est là où le cerf passe, les petits animaux, les petits gibiers se déplacent, les reptiles, les insectes, et dans les pieds des animaux aussi la flore. Donc, nous avons conclu qu'il y avait, grâce au parcours de chasse que nous avions étudié, des identités très claires sur où étaient ces corridors, ces continuités écologiques. Et grâce à ça, on a identifié des zones. Et ce que nous avons dit, et c'est ce que le Grenelle de l'environnement exprime très clairement, soit il faut protéger ces zones, soit il faut les restaurer pour que les animaux puissent continuité. Et c'est ce projet qui a été récompensé par le prix Laurent Perrier. Alors donc, c'est quoi concrètement ? C'est d'aménager des territoires, de faire des ponts, de surtout restaurer certains endroits ou de laisser la nature dans l'état dans lequel elle se trouve ? Il y a deux cas de figure. Soit la zone n'a pas été encore coupée par un grillage, une usine, une vie, une cité, une maison, des grillages, des voies de TGV. Soit ça n'est pas encore fait, de les préserver. Et donc ça, c'est un travail de préservation. Il ne faut pas qu'on construise, il ne faut pas qu'on mette de grillage. Et deuxième cas de figure, c'est bloquer. Et bien là, il faut restaurer. Et mettre un pont au-dessus d'une autoroute, ça fait partie du projet. Et je vais vous dire, un pont qui est mis 500 mètres à côté des passages, c'est un pont qui ne sera pas utilisé. D'où l'importance de savoir où passent les animaux. C'est cette expérience, c'est ce savoir. Et ce que l'Avénry a cherché à travers ça, c'est mettre en avant ses connaissances, ses savoirs, son expérience au sujet de l'intérêt général. Qui a fait l'étude ? Alors, nous avons été là chercher des partenaires. Avec l'ONF, l'Office National des Forêts, avec l'ONCFS, et avec toutes les fédérations départementales de chasse sur les régions où on a étudié. Et on a fait cette étude. On a identifié très clairement ces zones. Et après, on se dit, qu'est-ce qu'on en fait ? Et c'est là où le projet devient de plus en plus magique. C'est qu'au lieu de se le garder, nous, veneurs, en disant, regardez, nous, on sait tout ce qu'on sert. Pas du tout. On s'est dit, ce projet, il faut qu'il serve la cause de cette libre circulation des animaux et de ces continuités écologiques. Et on va les chercher, les agriculteurs, on va les chercher les forestiers, on va chercher les environnementalistes, on va chercher les écologistes, on va chercher les chasseurs, et ensemble, on va défendre ce projet. C'est-à-dire que vous avez créé une association ? On a créé des collectifs qui travaillent ensemble. Le truc formidable, c'est qu'il y a des gens qui ont une sensibilité par rapport à la chasse extrêmement difficile, extrêmement différente. Et c'est ça qui a bien fonctionné. En fait, plutôt que de voir dans les différences de l'écologiste qui regardent le chasseur à cour, le chasseur à tir ou l'agriculteur, on a servi la même cause. Au moins, ce projet montre qu'aujourd'hui, on est tous d'accord. Et maintenant, allez, maintenant, on va toucher les politiques. Maintenant, on va toucher l'administration. Et on va y aller. Et on va y aller dans les médias, parce que nous, nous sommes des défenseurs de la biodiversité. Et là, il n'y a pas de limite. Et les écologistes, à côté des agriculteurs, à côté des forestiers, on sera plus forts que tout seuls. Président, un grand, grand merci à vous. Nous, on continue notre périple, justement, sur le terrain pour voir concrètement comment ça se passe. Voilà le fameux biopont. Ah, mais c'est large, quand même. Combien il fait de large, celui-ci, Paul ? 40 mètres, la largeur de 40 mètres, c'est très important. C'est le minimum pour échange de biodiversité quasi complet. Parce que toutes les espèces traversent 40 mètres. Si c'est moins, il n'y a qu'une partie de la biodiversité qui passe. Les espèces ne peuvent survivre que si elles échangent leurs gènes dans toute la surface de leur territoire. C'est fondamental. Donc ça, c'est le fameux brassage génétique nécessaire à la survie des espèces. Paul, au départ, si tout ça, ça a été mis en place, c'est grâce à votre étude, à vos études. C'est une étude de 99 et là, j'avais positionné, tout au long de cette RN2, j'avais positionné six passages faune. Les six passages faune ont été repris par l'étude d'impact. Et ces six passages sont programmés, sont financés. Il y a 18 millions d'euros qui sont prévus. Une route simple, c'est moins gênant ? Oui, une route simple, c'est moins gênant. Pour la grande faune, c'est évident. Ça fait des collisions, bien sûr. Mais les animaux intègrent la circulation. Mais s'il y a quatre voies, ils savent qu'ils vont mourir. Donc là, ils ne passent plus. Ou s'ils passent, c'est que vraiment, ils sont obligés. En gros, quatre voies, forcément des grillages à plus de 2 mètres pour protéger les grands mammifères. Pour protéger les animaux, mais surtout protéger les usagers, bien sûr. D'où la création, justement, de ces bioponds. La loi oblige le maître d'ouvrage à réparer, à corriger ses impacts. C'est bon pour la chasse elle-même, puisque la chasse n'est intéressante que si les animaux sont vraiment sauvages. Et deuxièmement, pour l'image générale de la chasse qui s'intéressent aux côtés des écologues, aux côtés des naturalistes, aux côtés des associations de défense qui s'intéressent à la défense du territoire. L'environnement général de la société. Moi, je pense que c'est fondamental. C'est ça qui me guide, c'est ça qui me pousse. Là, on a la forêt qui est comme ça, qui représente à peu près 13 000 hectares. Rien qu'un seul et même pont, au moins, ça permet de plus diviser les deux forêts. Parce que là, on voit que la Nationale 2 traverse carrément l'ensemble de la forêt. Elle passe en plein milieu. Donc, elle sépare 6 500 d'un côté, 6 500 de l'autre. Mais, en plus, il y a le continuum des forêts. Depuis l'île d'Adam, en région parisienne, jusque Saint-Gobain, puisque c'est une continuité foraciale. Les espèces migrent, pas seulement à l'échelle de cette forêt-là, mais à l'échelle de l'ensemble des forêts, ce qui s'appelle le continuum. Dans les conditions de cette importance, on est obligé de faire plusieurs ponts pour rétablir un réseau de communication. Un seul n'est pas suffisant. Un pont comme celui-ci, combien ça coûte aujourd'hui ? Un pont comme celui-ci, c'est 4,3 millions. Ce n'est pas très cher, finalement. Il y a 12 millions d'habitants en région parisienne, donc ça fait 30 centimes par habitant de la région parisienne pour avoir encore des forêts naturels. Bon, alors là, on a Paul d'un côté, qui est à l'origine de ses études, et on a le frère. Alors Gérard, si Paul, c'est plus le cervidé, même si on parle de tout, vous, c'est aussi la petite faune. Et vous y avez mis, sur ces fameux ponts, des capteurs d'images pour vérifier, analyser, justement, que les animaux passent bien sur ces ponts. Alors je vous donne tout de suite le résultat pour cet ouvrage qui a été mis en service en 2010, donc ça fait 5 ans qu'il fonctionne. Il fonctionne très bien. 30 jours de veille photo, 25 serres sont passées, 35 chevreuils, 200 sangliers, le renard, le blaireau également. Donc ça, c'est un pont aujourd'hui qui a à peu près 5 ans. On voit qu'il y a des chaînes, à droite, à gauche, quelques arbres. C'est de l'entretien aussi. Qui s'occupe de la gestion de ce pont ? Donc ça, c'est le thème de la gestion. Il y a des adjudicataires de chaque côté. Et on s'est mis d'accord avec eux, avec l'ONF qui gère la chasse, pour qu'il y ait des zones de 4 hectares de rabats, de part et d'autre, où il n'y ait pas de tir. Donc tout ça, c'est la gestion, à la fois surveiller, entretenir, et puis évaluer l'efficacité. Ça demande quand même un peu d'argent et cet ouvrage ici va être géré par la Fédération de chasseurs de laine. Voilà. Tu vas faire une convention avec le propriétaire qui est l'État. Là, il y a des traces partout. Là, c'est sanglier essentiellement. Là, on voit les sangliers, on travaille là-dedans. Certes, vous avez mis des appareils photos, mais on voit aussi que c'est fréquenté. Là, il y a des passages, il y a des empreintes. Là, c'est les sangliers. Et surtout là, c'est plutôt les chevaux. Parce que c'est ça aussi. Et justement, on va le voir, lorsqu'on chasse à court, ces passages sont aussi utilisés par les chasseurs. Là, il y a que la meute qui viendra à la chasse aujourd'hui. Donc là, il y a à peu près 50 chiens. Donc on a des chiens anglais, des foxhounds. C'est un chien qui correspond bien à notre forêt parce qu'il a une forte ossature. Il est bien construit. C'est un chien qui a beaucoup de ténacité. C'est un chien qui est très collé à la voix, qui a un contact particulier avec celui qui le mène. Donc nous, c'est un chien qu'on apprécie de longue date et on lui est resté fidèle depuis 30 ans. La forêt sur lequel on chasse aujourd'hui, c'est la forêt d'Ours-Camp. S'il y a un cerf, parce que pour le moment, les quêtes ne sont pas très fournies. C'est une petite forêt de 1800 hectares qui est adjugée avec la forêt de l'Aigle où nous sommes actuellement. Et le problème, c'est que sa population est extrêmement faible. Donc l'année dernière, on n'en a réalisé que 5 avec 3 bus en creux. Aujourd'hui, on espère emprunter le biocorridor qui permet aux animaux de circuler entre les forêts du Nord, de la Picardie jusqu'aux forêts du Sud. Mais on n'en a pas encore la certitude. Donc si on n'a pas de cerf en Ours-Camp, on viendra chasser en forêt de l'Aigle à proximité de la maison forestière. Bon, Isabelle, on va essayer de chasser en Ours-Camp aujourd'hui. Donc, le passage classique, il y a juste des pâtures qui sont juste en face. Alors, où le cerf sort ici, passe ici, traverse et va vers la forêt de l'Aigle qui est juste après. Alors, il y a une autre probabilité, c'est de l'autre côté, par le débouché de Pimpré, qui est plus grand, plus long, qui fait à peu près 2 km de large avec la rivière qui est une difficulté supplémentaire pour les chiens parce qu'ils doivent passer seuls la rivière à la sortie de la forêt d'Ours-Camp et à la rentrée en forêt de l'Aigle. Et alors, toi qui chasses depuis très longtemps ici, je suppose que ce biocorridor a été inscrit dans tous les parcours de chasse ? On le retrouve depuis le 19e siècle et certainement avant. Et la caractéristique incroyable, c'est que quand un corridor est fermé pour une raison ou pour une autre, les animaux, évidemment, ne l'empruntent plus. Mais si on arrive à le rétablir, les animaux le réempruntent naturellement. C'est cela qui était très important, c'est de le positionner à un bon endroit parce que s'il est positionné à un endroit où les animaux ne traversent pas et ne passent pas, ça ne marchera pas. Ça, c'est une problématique que Florence a à gérer ici, mais c'est une problématique qui est vraie sur l'ensemble des forêts qui vont de Paris, on va dire, jusqu'à Lens. Et le dossier des biocorridors dont on a pu parler aux honneurs Laurent Perrier est effectivement la synthèse de tout ça. Le cloisonnement, c'est vraiment la mort du sauvage. Et un cerf enfermé, d'abord dégénère parce qu'il n'y a plus de mélange de sang. Donc, il y a cloisonnement et au final, une disparition des espèces. On signe habituel, on se gare toujours du même côté de la route dans les carrefours en priorité. Il y a un jeune chien avec collier rouge, donc veillez bien sur lui, c'est Jazzman. Donc, si vous le voyez traîner, vous prévenez tout de suite relancer pour qu'il ne reste pas derrière. Voilà, là-dessus, nous allons prendre le rapport. Ce matin, donc, je n'ai rien et quand j'arrive sur le carrefour du cercle en ciel, j'ai un cerf, un petit cerf second tête qui fait le chemin et qui rentre à droite. L'animal a été vu traversant ce chemin-là de droite à gauche avec un chien de tête, apparemment, et on attend le gros de la meute qui devrait arriver. En forêt, les animaux ont l'habitude de leur parcours et ces parcours-là sont des parcours millénaires. En fait, les animaux ont un instinct aussi lié à leur odorat et donc ils ont une mémoire olfactive et du coup, ils se souviennent par où ils sont passés quand ils étaient bébés et au fond et du coup, ils parcourent exactement les mêmes endroits. Donc, c'est exactement ce que le cerf est en train de faire et ça, ça permet de comprendre qu'il y a des endroits qui sont privilégiés et donc les endroits privilégiés dont les biocorridors vont pouvoir préserver évidemment les parcours. Bosse l'aide ? Ça, c'est bien ça. C'est une vraie passion. On découvre les animaux, on apprécie la forêt, on apprécie les arbres, on apprécie les champignons, même pendant la chasse. C'est ça qui fait le charme d'une journée en forêt quand même. Moi, je travaille à la maînerie depuis deux ans et j'ai découvert ce dossier sur les biocorridors en arrivant et donc j'ai participé à l'ensemble des réunions et c'est là où je me suis rendu compte que quand on met autour de la table des gens très différents mais qui partagent cette même passion pour la nature, on arrive à faire des choses extraordinaires. Là, on a eu au moins une heure de défaut donc ça fait plaisir d'entendre les chiens retrouver une voix quand même. On a sonné le relancé à vue qui est donc effectivement que le cerf se relève juste devant les chiens et les boutons sont sûrs que c'est l'animal de chasse. Donc là, c'est reparti. Donc là, c'est un désengrillagement qui avait été posé par l'ONF qui bouchait le passage. Ils ont été ouverts pour laisser un grand passage de 50 mètres pour que les cerfs puissent rejoindre la forêt de Compiègne. Donc là, à 200 mètres devant nous, il y a une ouverture pour que les animaux puissent passer. Tiens, il y a des biches qui passent justement juste au passage. Vous voyez, les biocorridors, quand ils sont bien placés, évidemment, les animaux les empruntent. Et là, les biches qui ont dû être dérangées quand on a fait rentrer les chiens dans l'enceinte ressortent. Voilà, comme quoi, c'est efficace. On arrive à la fin de la journée. La nuit va tomber peut-être dans une demi-heure. L'animal a encore rusé une dernière fois le long de la rivière. Bon, ben, c'est pas gagné. Et je pense même qu'il va coucher en forêt ce soir. On a quand même passé une bonne journée. Les chiens ont fait tout ce qu'ils ont pu. Mais effectivement, les ruses de l'animal ont fait qu'on est obligés de rentrer un peu bredouille. On est content d'avoir passé une bonne journée en forêt. Je retrouve maintenant dans les bureaux de la Fédération Nationale des Chasseurs. Monsieur Desbrosses, vous êtes secrétaire général de la Fédération Nationale des Chasseurs, mais aussi partenaire des honneurs Laurent Perrier. La Fédération Nationale est un partenaire historique des honneurs Laurent Perrier puisque c'était déjà du temps de l'Union où il y a eu la création des honneurs Laurent Perrier. Ensuite, sont venus se greffer Groupama qui est venu comme partenaire et l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage. Alors cette année, pourquoi vous avez attribué le premier prix à l'association Desveneurs ? Alors, c'était un choix difficile puisque nous avions une excellente sélection. On peut vraiment dire que c'est un grand cru et on a choisi un dossier qui est un dossier innovant, d'évolution forte dans le concept puisqu'on n'est pas directement sur un groupe de chasseurs, sur une société de chasse locale, mais on est sur un ensemble de massifs qui profitent de l'action qui a été menée par l'association desveneurs pour influer sur le positionnement des grands ouvrages de l'État. Et vous, au niveau de la FNC, en tant que partenaire, quel est votre rôle ? Aujourd'hui, il faut bien sûr non seulement pérenniser mais développer. On est bien sûr dans une phase de sollicitation importante au niveau du réseau pour avoir un maximum de dossiers pour développer l'envie des chasseurs à faire des actions vers l'environnement, à faire des actions vers la faute sauvage. Et par exemple, cette année, combien y a-t-il eu de dossiers de déposés ? On a retenu en première sélection une dizaine de dossiers environ. Donc vous allez à chaque fois rencontrer les gens qui ont déposé les dossiers ? Vous allez sur le terrain en tant que partenaire ? Alors ça, c'est la deuxième phase. C'est qu'on se répartit avec les quatre partenaires la visite des terrains pour aider à la compréhension du jury. Et qu'est-ce qui motive justement les différentes associations ou même des particuliers à déposer un dossier pour obtenir justement les honneurs ? Il y a deux grands axes de motivation. Le premier déjà, c'est je pense la reconnaissance du travail important qui est fait. Et puis la deuxième chose, je pense que la revise des prix peut être aussi un coup de pouce sur l'économie du projet. Et cette dotation, si on peut parler de dotation, elle s'élève à combien ? Alors le premier touche un chèque de 10 000 euros qui permet de contribuer à des actions nouvelles ou des actions de renforcement de la démarche qui nous a été présentée. Alors justement, c'est quoi l'esprit concrètement des honneurs Laurent Perrier, Groupama ? Le volet social-économique est très important. C'est de montrer l'action des chasseurs au niveau local sur une action concrète qui génère qui génère une activité humaine extrêmement importante autour de ça puisque tous ces projets-là alimentent d'une manière formidable la vie associative. Et une chose aussi qui est très importante pour le monde de la chasse par rapport à l'environnement. On voit un nombre important de prix qui associent la population civile qui n'est pas spécialement chasseur et qui voit d'une manière vraiment concrète l'action des chasseurs par rapport à l'environnement par rapport à la vie associative et par rapport à l'économie locale puisque ça contribue à une vie sociale-économique extrêmement riche. Alors justement qui aujourd'hui peut prétendre déposer un dossier et comment peut-on faire ? Tout le monde peut déposer un dossier. Aussi bien le monde associatif qu'un privé aussi ? Bien sûr. Bien sûr. Il faut que ça reste dans l'esprit. Il y a une charte c'est consultable sur Internet donc n'hésitez pas à inciter les gens à consulter le site pour voir quels sont les prérequis pour déposer un dossier et tout le monde peut déposer un dossier dans le cadre de l'esprit de Laurent Perrin. En tous les cas un grand merci. Justement on repart sur le terrain on va retourner une fois de plus à cheval. nous sommes en forêt d'alade au probablement le plus beau carrefour de la forêt qui est le carrefour du Grand Maître. La forêt de Magnale fait environ 4500 hectares et il y a un certain nombre de bois privés ou communaux et on est à peu près 5500 hectares. Cette forêt est quasiment fermée c'est à dire qu'il n'y a plus d'échange d'animaux avec les autres forêts notamment la forêt de Chantilly parce qu'il y a eu cette quatre voies qui a été aménagée et les animaux ne la traversent quasiment plus. La solution évidemment serait qu'il y ait un biocorridor qui devrait voir le jour on espère tous bientôt on devrait y arriver grâce notamment à tout ce qu'a pu faire Christian Perney dans ce domaine et qui a été récompensé il n'y a pas longtemps à ce titre là. Moi j'étais suiveur ici il y a 20 ans et maintenant que je suis revenu ici dans le coin je m'aperçois que les passages sont toujours les mêmes et il n'y a pas grand chose à changer. La forêt d'Alat est assez pauvre en animaux depuis quelques années du fait que la chasse à tir n'a pas tout à fait commencé ou vraiment c'est que le début il n'y a pas eu un gros brassage encore dans les privés donc les animaux ne sont pas encore revenus en forêt donc en ce moment c'est un peu compliqué pour embûcher des serres en forêt d'Alat Au niveau sécurité donc bien évidemment les voitures de sécurité se rendent aux voies rapides si jamais la chasse prend cette direction donc je vais prendre le rapport tout de suite Mesdames et Messieurs bonjour Monsieur j'ai fait les tailles de villers ce matin j'ai commencé par la plaine j'ai connaissance de cochons frais et d'un bon cerf mais en vieille voie et je suis revenu par les tailles la croix sariol tout ça et j'ai rien dans ma quête 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 le fait d'avoir remporté le prix des honneurs Laurent Perrier la chasse est pour nous une marque honorifique ça nous permet véritablement d'avoir une forme de reconnaissance pour tout le travail que le groupe a accompli et surtout ce qu'on espère c'est que ça fera exemple dans d'autres territoires d'autres collectifs se créeront et mèneront des mêmes démarches que les nôtres de manière à pouvoir garantir l'intégrité des territoires qu'ils défendent dans le dossier qu'on a présenté avec Christian on a effectivement beaucoup parlé de Picardier mais on a aussi présenté ce qui se passe sur le territoire de Fontainebleau puisque la forêt de Fontainebleau a été coupée en deux par l'autoroute Assis et puis on espère qu'effectivement il y a un dossier dans l'Orne qui devrait aussi voir le jour ce qu'il faut c'est qu'on puisse aussi parler de ça aux veneurs qui sont intéressés au plus haut point sur la notion des territoires mais ce qui est intéressant c'est surtout de la création des collectifs qui ont lieu en Picardier et en région Fontainebleau Nous avons un tag qui est donc cette plus petite troisième tête et les chiens au garde-manger partent sur un à moins un Wodicor Wodicor et l'autre au moins quatrième tête voire un Wodicor et le petit serre n'en voulait pas donc Pierre était là on a dit on laisse faire les chiens donc ils sont vraiment partis sur ces deux serres ils n'ont pas choisi le plus gros et là on tombe sur un bon j'entendais ils criaient Vosselet sur le petit chemin qui est perpendiculaire à celui-ci mais nous en sommes là donc c'est c'est compromisant je crains Jean il a fini en voiture en voiture et là le pont qu'on a juste devant nous ça c'est un pont qui était utilisé auparavant par les animaux mais par contre aujourd'hui il ne passe plus du tout en dessous il a très très bien fonctionné lorsque l'autoroute a été créée pendant les 20 premières années et là c'est un miracle quand il y a un animal qui passe en dessous ça fait trop de bruit donc les animaux ont peur des vibrations et ils ne passent plus il peut y avoir peut-être des renards mais les grands animaux ne passent pas ça fait très longtemps qu'il n'y a pas eu un constat de passage sur l'autoroute d'ailleurs on l'entend les vibrations sont très très fortes dès qu'il y a un camion et ça en plus il y a des bâches des bâches qui claquent la nuit il y a un effet d'amplification ce qui fait que les animaux viennent aux abords on le voit on le constate bien mais ne passent pas en dessous comment ça s'appelle là on va situer l'endroit sur lequel on se situe l'île nord et donc vous au quotidien votre rôle là on l'a bien sûr compris c'est de faire des études mais le fait d'avoir créé un collectif c'est de pouvoir être écouté par les élus par l'administration et aussi d'avoir de l'argent alors non notre rôle c'est effectivement de sensibiliser les pouvoirs publics les sociétés qui travaillent sur les projets d'infrastructures les sociétés d'études mais pas de financer des projets tels que d'un biopont un biopont c'est plusieurs millions d'euros donc non c'est d'essayer plutôt de trouver des gens qui vont être influents et qui vont pousser soit l'état soit des sociétés privées comme la SANEF etc à trouver les financements alors là sur ce genre d'infrastructures où on s'aperçoit que les animaux passent plus voire ou très peu l'objectif c'est de faire passer ou de créer un autre pont voilà donc à 200 mètres d'ici il y a une butte naturelle qui permettrait de faire un pont pas trop cher et vraiment un emplacement où les animaux sont en vis-à-vis c'est-à-dire qu'ils viennent de part et d'autre de chaque massif le long du grillage de l'autoroute et là on pourrait créer une continuité voilà on y va allez on a le pont là-bas ok et donc ça c'était l'image ou c'est extraordinaire c'est extraordinaire c'est extraordinaire c'est incroyable là on voit une harpe de biches avec les petits qui traversent et là aujourd'hui il n'y a plus rien en Servidé qui passe il n'y a plus rien qui passe en Servidé en Servidé on est bien avec le corps mais en Servidé il n'y a plus rien qui passe avec le bruit rien qu'avec le bruit on comprend mieux bon on va aller voir Jean-Luc qui va nous parler justement de ce futur projet incroyable bon voilà ça fait du bien on s'entendait pratiquement plus sur le pont alors vous Jean-Luc vous représentez je dirais en tant que partenaire le parc régional Picardie et d'Ile-de-France je suis en charge du patrimoine naturel et des continuités écologiques au parc naturel régional Ouest Pays de France donc un parc à cheval sur la région Ile-de-France et la région Picardie alors ce fameux pont ça serait quoi un pont comme celui qu'on a pu voir précédemment avec Paul dans la forêt de Villers-Cotterêts c'est effectivement un pont de grande largeur qu'on souhaiterait pouvoir mettre en place un pont qui hébergerait lui-même certains habitats qui assureraient la liaison de part et d'autre de cette autoroute qui est aujourd'hui de grande largeur Parce que vous vous êtes aussi d'accord pour dire que lorsque le cerf passe tout passe La restauration de milieux favorables à la circulation du cerf peut être aussi favorable à la majorité du cortège de faunes et de fleurs présents sur le territoire Bon et bien finalement lorsque c'est pour une bonne cause il est important que tout le monde puisse s'entendre Exactement Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter au sein du collectif ? Eh bien écoutez un beau biopont J'espère que quand vous reviendrez on pourra vous le montrer il sera fonctionnel Bon en tous les cas un grand merci à vous un grand merci à l'ensemble des intervenants qui nous ont permis de réaliser cette émission de parler justement des honneurs de la chasse Laurent Perrier Groupama N'oubliez pas que si vous aussi vous avez envie qu'on parle de vos territoires de la gestion justement que vous pouvez faire sur vos différents territoires de vous connecter sur le site internet de la fédération nationale des chasseurs et de déposer un dossier Il est temps pour nous cette fois-ci de se séparer merci de votre fidélité et nous on se retrouvera bien sûr vendredi soir à 19h30 pour un nouveau numéro de Season Cepdo à la semaine prochaine